Sous-titrage Société Radio-Canada Les cons, c'est ne pas, tu vois, il n'y a pas de posture intermédiaire. Quand on parle par exemple dans les religions du bien et du mal, il n'y a pas, entre deux, il n'y a rien. C'est soit c'est bien, soit c'est mal. Et qu'est-ce que c'est qui est mal, c'est tout simplement ce qui n'est pas bien. Donc quelqu'un qui ne fait pas bien, il fait donc inévitablement mal. Ça ne peut pas être autrement. Donc on a tendance à vouloir mettre toute une hiérarchie. Oui, mon enfant, bon, moi je ne fais pas de mal, je fais ci, je fais là. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi aussi, je comprends bien ça. Mais moi, je me suis trouvé devant, confronté là, où mon père m'expliquait bien que c'est ça. Il m'a dit, c'est ne pas faire mal, c'est simplement ne pas faire bien. C'est rien, c'est rien d'autre. Ouais. Donc il n'y a pas de truc neutre. Il y a des degrés quand même. Ah mais ça, on n'est pas vraiment à pouvoir les déterminer parce qu'il y a tout un contexte autour de ça. Tu vois, celui qui fait une perversion terrible, je ne sais pas, dans un acte de, je ne sais pas moi, qui tue quelqu'un et tout, et celui qui est par exemple, comment dire, défaillant, par faiblesse, pour une chose ou une autre, on ne peut pas les placer sur le même niveau quand même. C'est des grosses libérations qui rentrent dans le cadre de la psychologie moderne ou de la psychanalyse, ça. Ouais. Ben non, quand même, entre quelqu'un qui a tué et quelqu'un qui a oublié de, je ne sais pas, je ne sais pas moi, c'est tout ce qu'il en pourrait donner comme, je ne sais pas, qu'il n'a pas dit un mot gentil à sa femme avant de partir le matin, ce n'est quand même pas la même chose. C'est pas, il y a, tu vois, il y a ce qui apparaît, et il y a ce qui est fondamental. Voilà, alors c'est là, c'est comme quand tu parles de tuer, il y a des personnages, le prophète, il a tué du monde. Oui, bon, au lieu d'autres filles, on en avait parlé. Ben voilà, eh ben voilà. Oui. Donc, quoi ? On parle de ça, on parle de... Eh oui, on parle de ça, parce qu'on... On parle de quelqu'un qui est viscéralement méchant, qui va tuer... Ça veut dire quoi, ça ? Ben, je ne sais pas, moi, un serial killer qui tue juste pour assouvir ses désirs infrahumains, c'est quand même pas à mettre sur le même plan que celui... C'est un personnage qui est donc zombifié, qui n'a plus de volonté propre. Ah, donc il est irresponsable ? Non, non, disons que... Donc, en tout cas, il est dans cette posture. Oui. Non. Après, Dieu seul sait où il est, qui, quoi, moi, je ne veux pas commencer à faire de l'analyse. Je dis simplement qu'il est dans cette posture. Voilà. Alors qu'on peut se produire... Alors qu'on peut se produire... qui nous sait savoir ce qui est bien ou mal, il y a de nouveau deux postures. Il y a la partie humaniste, puis ce qui est supra-humain. Alors, où est le bien, où est le mal ? De nouveau, tu as vu, tu te rappelles de El Khidr avec Moïse. Moïse n'a pas pu le suivre parce qu'il n'a pas réussi à discerner. Oui. Alors, qu'est-ce que tu arrives à discerner, toi ? Parce que Moïse aura tes besoins de toi un jour. Non, mais pour dire, à ce moment-là, ça va loin, le truc. C'est là où commence la soumission, je peux te dire. Ça va loin. Je ne sais pas, franchement, c'est abstrait pour moi, ce que tu me dis. Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a besoin de quoi, de moi ? Non, mais si tu es apte à discerner les choses. Moïse n'avait pas, cette aptitude. Oui. Tu comprends ? Oui. Voilà. Et alors ? Et alors ? Et alors quoi ? Qu'est-ce que tu peux avoir comme position ferme ? Dans tout, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu peux avoir comme position ferme ? Dans cette vie, dans ce monde ? Oui, par exemple. Ben, il y a des choses où je reste intègre. J'essaye de rester intègre malgré les possibilités. Enfin, tu sais, on a été créé faible. Alors, je... Mais tu cherches à rester intègre dans quelque chose que tu as acquis toi-même ou qui t'a été offert ? Ah ben, sans doute que ça m'a été offert. Mais il y a aussi un mouvement de volonté qui fait que, parfois, c'est vrai que pour ne pas succomber à des tentations, on se dit, tiens, là, parce que la facilité, c'est, tu vois, c'est un chemin qui est aisé par rapport à l'autre qui est plus astreignant. Oui, oui, mais ça, c'est bien dans les phrases, mais quand on est sur le bout de gras, il faudrait voir qu'est-ce qui nous fait prendre cette posture. Est-ce que c'est véritablement cette intégrité et ce désir d'intégrité pour plaire à Dieu ou bien si c'est quelque chose d'autre ? Tu crois que c'est pour satisfaire son égo ? On veut se faire plaisir à soi-même ? En principe, c'est comme ça que ça marche. Ah bon ? Même si on le fait pour soi-même, on n'en parle pas, à personne. Ah oui, oui. On se fait plaisir à soi-même, quoi. Ah oui. Alors, tu veux dire tout ça pour dire qu'on ne fait pas de grand-chose pour Dieu ? Voilà. Ah, d'accord. Je commence à comprendre un truc, là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment faut-il faire les choses pour les faire pour Dieu et non plus pour soi et son petit égo ? Eh bien, il faut lui demander. Ah ah, d'accord. Il faut lui demander. Oui. Mais tu peux lui demander, il faut demander au prophète. Est-ce qu'il faut passer par un intermédiaire ? Voilà. Oui. Un intercesseur. En Dieu, on ne peut que lui chanter les louanges en somme. Mais il faut avoir un contact avec lui très, très proche. C'est très, très proche. Surtout. Oui. Ça n'a rien de chercher des grandes phrases, des grands mots, des idées, là. Il faut avoir le contact le plus proche possible parce que c'est ce qui nous est le plus proche. Et tu ne vas pas t'adresser à ta mère comme si c'était... Bonjour madame, je m'excuse de vous déranger. Est-ce que vous auriez la mabille ? Non. Tu y vas direct. Tu es direct, tu es en confiance. Tu y vas. Et puis, ce n'est pas en confiance, c'est que c'est toi qui... Il y a quelque chose qui foire. Et encore, sur le plan humain, il peut y avoir des interférences. Mais avec Dieu, il faut y être en direct, comme ça. Et puis, c'est tout. En direct ou avec un intercesseur ? Oui, mais je veux dire en direct, dans la position. L'intercesseur, il est inévitable. On ne peut pas changer ça. Mais j'entends que tu t'adresses. Tu t'adresses en toute simplicité. C'est comme si tu t'adresses à un membre de ta famille qui t'est le plus cher. Tu y es en plein, quoi. Tu comprends ? Ça sont des tripes. Tout sont des tripes. Ce n'est pas des théories. Voilà. Mais cet état de... de symbiose, on va dire, avec Dieu. Est-ce qu'on peut parler de symbiose ? Oui, tu vois. De proximité, ça, je ne sais pas. Ce n'est pas très beau. C'est cette proximité, mais c'est ce qui nous est le plus proche. Voilà. D'accord. Cet état-là n'est pas facile. Parce que... Peut-être, mais ça, c'est un autre sujet. Parce que... Parce que... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Bon, d'accord. Alors, donc, il est proche de nous, mais on ne le sent pas et on se sent dans une solitude extrême par moment. Alors, qui ne le sent pas et qui se trouve dans une solitude extrême ? Alors, c'est quoi ? Encore l'ego, celui-là ? C'est un belote. Il commence à nous gonfler, celui-là. Ah oui, je veux te dire, il est partout. Tu ne peux pas t'en défaire comme ça. En même temps, ça doit être un moteur, l'ego, parce qu'il n'est pas là que pour nous mettre des entraves, quand même. Ah ben, écoute, toujours est-il qu'il est l'illusion. Donc, si l'illusion est un moteur, pourquoi pas ? Ben, si, il est bien là pour quelque chose. C'est bien pour nous pousser à nous surpasser, justement. Ah ben, je te dis bien, il est là comme une épreuve. Hein ? Il est peut-être là comme une épreuve. Mais je veux dire, tout simplement, lui donner une forme quelconque, c'est de trop, puisque c'est une illusion. Oui, oui, tout à fait. Ça, je comprends bien. C'est une illusion où tu peux la concrétiser, elle peut se concrétiser sous tout un tas de formes. Ouais, ouais, ouais. Non ? C'est une illusion, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'illusion de la peur peut se concrétiser par des mots bien réels dans ton corps, des points de fixation, des douleurs, des machins. Non ? Qu'est-ce qu'il y a d'illusion là-dedans ? Qu'est-ce qu'il ne l'est pas ? Qu'est-ce que c'est que le corps ? Ah oui, c'est aussi une illusion, c'est ça ? Je comprends. Il n'y a pas ça, je vous... Alors, admettons... Attends, mais c'est quand même matérialisé, le corps. Oui, et puis, pour... Oui, effectivement, la petite terrestre, elle est morte d'une p'tisie galopante. Alors, c'est une sainte, hein, ce mari s'il est bon dans le cancer. Ramakrishna aussi. Bon, c'est... Qu'est-ce 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 qu'on cherche ? Et alors ? Et alors, qu'est-ce qu'on cherche, quand ? On ne veut pas finir comme eux, quoi. Le corps, c'est quelque chose de périssable, mais quand il est vivant, il est bien concret, matérialisable, etc. Oui, je comprends bien, mais j'entends le fait que ces personnages qui ont atteint un niveau qui est hors de toute contingence, voilà de quelle manière leur corps a péri. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? La transcendance de l'esprit plutôt que celle du corps. Bon, bah donc, il faut s'adonner à ça, alors. Ça veut pas dire beaucoup... En attendant, on a quand même, on nous a donné un corps comme véhicule de cet esprit, quand même. Enfin, voilà. Donc, quelque part, l'un sans l'autre, dans cette vie, dans cette existence, ça ne vient pas non plus, non ? Il y en a qui l'ont pas longtemps, hein, leur corps. Ouais, c'est leur esprit qui continue à vivre. Jusqu'on parle de la petite Thérèse, elle l'a eue pendant 24 ans. Bon. Il y en a qui l'ont pendant deux jours, pendant une heure. Heureux l'enfant mort à la naissance, plus heureux celui qui n'est jamais né. Il faut rentrer dans ce genre de considération pour comprendre où ça se donne. Oui, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que c'est ? Où est quoi ? Qui est quoi ? C'est pas qu'il faut dénigrer le corps, il n'y a rien à dénigrer. Les grands sages n'ont jamais dénigré leur corps. Mais simplement, il faut mettre les choses à leur place quoi. Puis voilà. Ouais. Donc, il explique ce qu'il faut faire. Il faut essayer de faire comme ça. Puis il faut y aller avec tout le coffre, tout ce qu'on a dans le coffre. Oui, mais par exemple, quand tu souffres, c'est aussi une illusion. Il y a bien quelque part, je pense qu'il y a ça. Bon. Et cette illusion, elle peut être terrifiante, tellement forte que bon… Donc, elle est bien concrétisée quelque part, cette illusion-là. Ecoute, à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire concret ? Ben concret… Ça veut dire quoi ? Moi, il y a un moment donné, ça dépend comment on envisage le truc. Mais je veux dire, il y a un moment donné, il y a des… On peut voir quand même qu'il y a des choses qui sont immuables, puis d'autres qui sont en mouvance continue. Donc, ce qui est en mouvance, on peut parler de concrétiser, mais de toute façon, c'est une mouvance constante. Donc, ça ne fait que de se déplacer, que de bouger. Tu vois, celui qui est en parfaite santé, celui qui a 200 ans, qui n'avait aucun problème, qui avait une santé de fer, qui avait un couple merveilleux, avec des enfants qu'on ne peut pas plus merveilleux. D'ailleurs, parmi ces enfants, sur 10, il y en a 9 qui sont devenus des 5. Tu vois ? Et actuellement, il est où ? Il est mort. Il est mort, ce personnage-là dont tu parles. Il est mort à un endroit, à l'endroit où tu veux, où tu voudrais que ça aille. Il est mort. Ouais. Voilà. Donc, c'est éphémère. On est dans l'éphémérité. Ouais, mais la souffrance, quand tu souffres, l'éphémère soit la souffrance, quand tu la sens passé. Quelque chose de concret, c'est quelque chose qui a une consistance qu'on peut toucher, tu vois. Oui, mais je veux dire, le type, il y a 200 ans, il est mort, donc il ne souffre plus, il n'est pas ni heureux, ni malheureux, il n'y a plus rien. Ouais. Voilà. Et donc ? Ben donc, il est libéré. Ouais. Donc, cette libération, il faut la chercher, pas en se donnant la mort, mais c'est une mort, la libération. Ouais. C'est ça le problème pour l'individu, c'est qu'il n'en veut pas parce qu'il est en train de chaque fois, s'il veut ça, puis qu'il marche là-dedans, il perd ce qu'il a. Il n'est pas en train de gagner quelque chose, il perd tout. Il a l'impression en tout cas de faire. Ah ben oui, et il le perd réellement à un moment donné, si tu veux parler de concret, dans ce que tu appelles concret, il perd tout. Ouais. Il y a tout qui disparaît, il perd tout. Voilà. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on veut quelque chose. Si on veut quelque chose, on ne veut pas encore. Ouais, ouais. Tu vois, je veux dire, c'est inversé le truc. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 ...